La dénomination nouvelle du ministère de la fonction publique, qui était à l'époque le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, est maintenant le ministère de la fonction publique et la modernisation de l'administration. La fonction publique doit être modernisée, mais dans ce terme « modernisation » qui est en lui seul tout un chantier, il y a ce que je viens de décrire, donc la compétence des agents fonctionnaires et agents de l'État, l'intégrité, la probité, la célérité dans le traitement des dossiers. Et c'est tout ça qui fera l'ivoirien nouveau que préconise le président de la République. Quand les fonctionnaires ivoiriens comprendront que quand ils ont un dossier, ils doivent le traiter avec célérité, parce que l'usager qui est venu solliciter le service public attend son document pour pouvoir faire autre chose, qui fait un dossier, qui est allé à la banque ou ailleurs, ce sera déjà l'ivoirien nouveau, parce qu'il comprendra que ce qu'il a fait là, c'est comme une chaîne, il est un maillon et que dès par son laxisme, il ne doit pas bloquer la chaîne. En ce moment-là, on va vers l'émergence avec cet ivoirien nouveau. Donc c'est un pas important de ce portefeuille-là, la modernisation de l'administration. Et moi j'y crois, je pense, je sais qu'on peut le faire, pourvu que les fonctionnaires réagents de l'État en prennent conscience. Le manque de conscience professionnelle, c'est ça qui crée les problèmes en Afrique de manière générale. Ah, bon, on prend un dossier, on dépose là, bon, de toute façon, j'ai le temps, demain je vais le faire. Pendant ce temps, l'usager attend et ça le bloque. Donc ce sont ces comportements qu'il faut qu'on bannisse. Et à partir du moment où les Ivoiriens comprendront, l'émergence va couler de sources comme sur des roulettes. Si j'ai un appel à lancer nos frères et soeurs, en tout cas les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour dire que ce ne sont pas les autres qui viendront faire notre administration à notre place. C'est nous-mêmes. Quand on va ailleurs dans certains pays, je peux citer par exemple le Maroc, qui a eu une administration très performante. Mais ce sont des Marocains. Il a fallu tout simplement qu'ils en prennent conscience que c'est eux-mêmes qui doivent faire en sorte que leur administration soit moderne, soit dynamique et qu'elle soit efficace. Je souhaite que nos compatriotes prennent conscience que nous devrons faire en sorte que notre administration soit efficace, performante, pour atteindre l'émergence qui est l'objectif. A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.